Une étude douze, c'est la fête à l'école. Aujourd'hui, on va travailler une séance de lecture. Allez, ouvrez vos manuels, page 111. Ouvrez vos manuels, 111. Aujourd'hui, on va travailler deux nouveaux sons. On va travailler le son OUI et la lettre H. Le son OUI et la lettre H. Allez, on va travailler le son OUI comme 8. On va travailler le son H, bien la lettre H. Mais ici, on ne va pas prononcer le H. Et on dit harmonica, harmonica, d'accord? Allez, découvrons ensemble la phrase clé. Je répète les enfants et faites attention. Les enfants ont ensuite suivi les maîtresses pour voir les pièces de théâtre. À la fin de la fête, Farid a joué de l'harmonica. Regardez bien. Regardez les enfants. Regardez les lettres en jaune. Ou bien les graphèmes en jaune. Ensuite. Ensuite. Qu'est-ce qu'on entend ici? Ensuite. On entend OUI. OUI. Ensuite. Suivi. Suivi. Encore. Théâtre. Théâtre. Est-ce qu'on entend la lettre H? Non. Théâtre. Encore. L'harmonica. L'harmonica. Qu'est-ce que vous remarquez? OUI. Très bien. On remarque. Ici, on ne prononce pas la lettre H. On ne prononce pas la lettre H. Très bien les enfants. Continuons. Je découvre des mots avec OUI et des mots avec la lettre H. Je découvre des mots avec OUI et des mots avec la lettre H. Quoi? Très bien les enfants. Avec la lettre H. Allez. Regardons d'abord les images. Qu'est-ce que c'est? De l'huile. Répétez. De l'huile. Très bien. Encore. Qu'est-ce que c'est? Hum? Où se trouve la famille? Très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est? C'est quoi les enfants? C'est-tu? Une cuisine. Très bien. C'est une cuisine. Oh là là! Tous les Marocains aiment le boire. Qu'est-ce que c'est? Hum? C'est la léminade? Très bien. C'est du thé. Du thé. Du thé. Très bien. Dernière image. Qu'est-ce que c'est? Très bien. D. D chaussures. Très bien. Alors, on va encore écrire les mots. Cette fois-ci. Allez. On commence de la gauche vers la droite. On commence par la ligne orange. Et après, la ligne blanche. Allez. De l'huile. Répétez avec la maîtresse. De l'huile. Une cousine. Du thé. Des chaussures. Répétez. De l'huile. Une cousine. Du thé. Des chaussures. Très bien les enfants. Allez. Continuons avec les mêmes mots. Cette fois-ci. Sans images. Allez. Une. Une. Oui. Répétez. Une. Une. Oui. Très bien. Le deuxième mot. Cuisine. Cuis. Cuis. Répétez. Cuisine. Cuis. Cuis. Troisième mot. T. T. On n'entend rien. La lettre H. Est-ce qu'on entend ici la lettre H? Non. On n'entend rien. Alors. T. T. La lettre H ici ne se prononce pas. Quatrième mot. Choussure. Chaux. Ch. Choussure. Chaux. Ch. D'accord? Très bien les enfants. Allez. On passe. Maintenant on va travailler. Oui. Cette fois-ci on va travailler le son oui avec accompagné ou bien avec d'autres maîtres. Allez. Je lis les syllabes. Je lis des syllabes et des mots. Je lis des syllabes et des mots. Allez. Il s'agit de quel son? C'est le son oui. Oui. Très bien. Allez. C. Oui. Oui. C. Oui. Oui. Très bien. Allez. F. Oui. Oui. Répétons. C. Oui. Attends. Attends. On fait un poids en arrière. Alors. C. Cuit. Cuit. Comme cuisine. Allez. F. Oui. Fuit. Comme la fuite. Fuit. Comme la fuite. P. Oui. Pluie. Comme le mot. La pluie. D'accord? D'accord? Oui. Oui. Comme. Huit. S. Oui. Suis. Comme. Comme quoi? Suis. Comme. Ensuite. Très bien. D'accord? Allez. N. Oui. Nuit. Nuit. Comme. La nuit. D'accord? Continuons cette fois-ci avec la lettre H. La lettre H. Allez. La lettre H. La lettre H. Allez. O. A. U. P. D'accord? On va essayer de lire la lettre H précédée ou bien qui vient après la lettre A, la lettre O, la lettre A, la lettre U et la lettre T. Allez. O. H. O. O. D'U. La lettre A. Et H. A. A. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. D'accord? O. H. Et. Et toi? Et. Et toi? D'accord? O. Et. H. H. Ça produit le son F comme photo. Photo. D'accord? Allez. O. H. O. A. H. A. E. H. E. F. P. H. F. D'accord? Allez. On passe maintenant. On va lire encore cette fois-ci. Je lis des syllabes et des mots. Il s'agit de quelles lettres? Toujours de la lettre H. Mais cette fois-ci, la lettre H suivie par d'autres lettres. Allez. H. 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 E. P. Hé, toi. H. I. I. Hi, 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 hi. H. I. Pour faire avancer un animal. I. 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 Allez. H. E. I. H. I. I. H. I. I. D'accord? Bon. Maintenant, on va passer à la phase des activités sur le manuel. D'accord? Allez, faites attention. Préparez-vous. On commence. Lis les mots avec le son oui. Lis les mots avec le son oui. Allez. La nuit. Vous allez répéter après la maîtresse, d'accord? Allez. La nuit. Huit. Très bien. L'huile. La cuisine. Répétez encore une fois. Très bien. Puis. Puis. Ensuite. Très bien. Essuyer. Regardez. Essuyer. Essuyer. Très bien. Allez. Encore une fois. La nuit. Huit. L'huile. La cuisine. Puis. Ensuite. Essuyer. Encore. La nuit. Très bien. Huit. L'huile. Très bien. La cuisine. Bravo. Puis. Ensuite. Très bien. Non. Essuyer. Bravo les enfants. Allez. On passe à l'activité 2. Lis les mots avec la lettre H. Lis les mots avec la lettre H. Attention les enfants. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand on a un mot qui commence par la lettre H, je ne vais pas lire la lettre H. Je fais si, si, comme s'il n'y a pas la lettre H. On dit un homme. Un homme. D'accord? Une hirondelle. Une hirondelle. Un habit. Un habit. Un cahier. Le théâtre. Le thé. Je répète. Un homme. Regardez, c'est la même chose. Toujours. Je ne prononce pas la lettre H. D'accord? Allez. Un homme. Une hirondelle. Un habit. Un cahier. Le théâtre. Le thé. D'accord? Lis les mots où la lettre H sert à former un son. Attention. Quand on a C avec H, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ch. On entend le son. Ch. D'accord? Quand on a la lettre PH, on dit F. Allez. Ch. Comme chat. Le chasseur. Le chapeau. Les chaussures. On répète. Comme chat. Le chasseur. Le chapeau. Les chaussures. D'accord? F. Comme éléphant. La pharmacie. Le phoque. L'alphabet. D'accord? Très bien, les enfants. Je répète encore une fois? D'accord. F. Ch. Comme chat. Le chasseur. Le chapeau. Les chaussures. F. Comme éléphant. La pharmacie. Le phoque. L'alpha. L'alphabet. Très bien. En rouge. Les mots. Ou la lettre H. Sert à former le son F. Ch. Comme chat. D'accord? En rouge. Je ramène les crayons de couleur. On continue. Alors, j'entoure. Si j'entends. Ch. Comme chat. Un homme. Le téléphone. Une hirandelle. L'alphabet. La bouche. J'entoure. En rouge. L'éléphant. Le théâtre. Un habit. Parachute. J'entoure. Un chauffeur. J'entoure. Un chauffeur. Le thé. Je change la couleur. Je prends le bleu. En bleu. Les mots. Ou la lettre H. Sert à former le son F. Comme éléphant. Allez. Un homme. Un éléphant. Le téléphone. J'entoure. En bleu. Une hirandelle. L'alphabet. L'éléphant. Théâtre. Un habit. Le thé. Alors, ici, en vert, les mots où tu vois la lettre H, mais tu ne l'entends pas. Un homme. Vous voyez? Au début du mot. Une hirandelle. Un habit. Le théâtre. Le thé. D'accord? Allez, vous allez faire la même chose les élèves. D'accord? Allez. Merci pour votre attention. Et au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Merci.